Salut tout le monde ! Eh oui, on attaque 2024 avec un premier test. Bon, l'occasion pour moi de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2024. J'espère que vous avez été gâtés, que vous vous êtes régalés pendant les fêtes. On attaque avec un objectif qui m'a laissé sans voix quand je l'ai déballé. Et je me suis dit, mince, waouh, elle est où l'erreur ? Vraiment bizarre. Parce que quand on déballe ce 100mm f2.8 macro, c'est une focale qu'on connaît par cœur chez les autres constructeurs, la première chose qui nous frappe, c'est l'encombrement et le poids. Alors, c'est vrai que, waouh, on est deux fois plus léger, deux fois plus compact que finalement toutes les autres optiques de cette focale-là et de cette ouverture-là chez les autres constructeurs. Et c'est vrai que ce n'est pas une offense de dire que Lumix, d'habitude, ne nous surprend pas vraiment par sa compacité. Là, c'est vrai que j'ai vraiment été super étonné. Donc, on fait le test de cette optique aujourd'hui. On va commencer en lisant la fiche technique. Évidemment, son principal concurrent, c'est le Sigma 105mm f2.8 DGDN macro. Là, pour le coup, on est sur la même monture. Ils sont vraiment face à face. F2.8 à f22, neuf lamelles. Les deux ont l'autofocus, aucune stabilisation. 13 éléments répartis en 11 groupes pour le Lumix. Les deux sont résistants à la poussière et à l'humidité. Taille de filtre, 67mm. Et c'est le premier point fort de ce Lumix. 67mm, c'est une obsession chez Lumix. Parce que c'est toutes les focales fixes en 1.8 qui sont à ce diamètre-là. Et regardez, elles ont toutes le même encombrement. Donc, ça veut dire que si vous travaillez avec ces focales-là, si vous êtes vidéaste, pas besoin de rééquilibrer le gimbal à chaque fois que vous changez la focale. Pas besoin d'avoir une taille de filtre différente. Toutes ces optiques-là, elles sont pareilles en termes de dimension. Et ça, c'est génial quand on travaille pour un vidéaste. Donc oui, on va le voir. Pour moi, c'est une optique qui est surtout pensée pour la vidéo. Donc, la taille, 74mm x 82mm, 300 grammes. Ouais, par rapport au Sigma, la différence, elle est gigantesque. Et franchement, la première chose qu'on se dit, c'est, waouh, elle est où l'arnaque ? 1099 euros vs 749 euros pour le Sigma. C'est un objectif que je vous ai testé sur le Panasonic S5 II de 24 millions de pixels. Je vous le zoome à 200% pour que ça passe bien sur YouTube. On se rend compte que le piqué est bon à pleine ouverture. Mais il y a vraiment une amélioration nette à partir de f4. Donc, on passe de bon à très bon à f4. Et il va falloir attendre plutôt f8 pour atteindre le grade excellent au centre. Sur les bords, c'est assez homogène dès la pleine ouverture. Ça s'améliore aussi un peu à partir de 5, 6, f8. Mais je trouve que l'homogénéité est plutôt bonne. Et c'est quand on le compare au Sigma qu'on voit le compromis qu'a accepté Lumix. C'est-à-dire qu'au centre, le piqué est un peu moins bon quand même par rapport au Sigma. On voit un Sigma qui est nettement supérieur à pleine ouverture au centre. Et sur les bords, c'est un peu pareil. Le Sigma a une meilleure définition. Mais attention, c'est une évaluation photo du piqué. Parce que si on évalue en vidéo, on se rend compte que cet objectif est capable de faire une 4K absolument optimale. et une 6K aussi absolument optimale. Et là, vous ne verrez pas la différence entre le Sigma et le Lumix. C'est pour ça que moi, je pense que cet objectif, il se destine avant tout aux vidéastes. Et il a été conçu pour les vidéastes plutôt que pour les photographes. Évidemment, on est sur un vrai objectif macro. Donc, j'ai testé aussi le piqué lorsqu'on est au rapport de grossissement 1-1. Et là, on obtient, je trouve, un résultat qui est assez proche du Sigma. Oui, le Sigma est un peu meilleur à pleine ouverture. Mais franchement, il se défend bien le Lumix. Un autre exemple ici sur un billet de monnaie. Regardez comment on voit les détails avec une optique macro. Franchement, voilà. Le Sigma est un peu devant encore une fois. Mais le Lumix est vraiment plutôt bon aussi. Le bokeh, c'est aussi une composante importante des objectifs macro. On voit qu'il est bien rond ici sur le Sigma. Il n'est pas tout à fait rond ici sur le Lumix avec une forme un tout petit peu plus géométrique. Et on le voit aussi sur cette autre photo. On voit nettement que c'est un peu moins rond ici sur le Lumix. Et comme les choses ne sont pas toujours simples, le bokeh du Lumix paraît moins contrasté, plus doux que celui du Sigma. Comme si on avait un bokeh supplémentaire finalement avec le Lumix. Et donc, ça va faire une superbe optique pour du portrait, ce 100 mm f2.8 qui va vous donner vraiment des jolis bokehs bien profonds et bien doux. Petite pause dans la vidéo pour vous rappeler que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Lumix ne l'a pas vue avant ni n'a donné aucune consigne. Si j'avais envie de le comparer avec le Sigma, je le compare avec le Sigma qui m'a été fourni par IPLN et qui soutient mon travail. Si vous mettez le code créateur Damien lorsque vous êtes dans le panier, ça me permet de pouvoir continuer ces vidéos-là. Et un grand merci à tous ceux qui m'aident. Allez, évidemment, j'ai testé l'autofocus. D'abord en photo sur une marche. Pour moi, ça exploite finalement au maximum les capacités d'un Panasonic S5 II. Oui, l'autofocus est plutôt bon. Mais là, sur un Panasonic S5 II, j'avais à peu près 50% de loupé. Et c'était exactement la même chose lorsque j'ai fait les mêmes tests avec le Sigma. Donc pour moi, on est sur des objectifs qui exploitent au maximum les capacités du boîtier. Évidemment, quand on court, c'est un peu plus compliqué. 100 mm f2.8, là, je suis à 75% de taux de déchet. Mais pour moi, ce n'est pas l'autofocus de l'objectif. C'est probablement les algorithmes autofocus qui sont encore un peu limités. J'espère qu'il y aura une mise à jour qui va venir. Sachez en tout cas que c'est exactement la même chose et les mêmes pourcentages à 2 ou 3% sur le Lumix et sur le Sigma. Donc vraiment, ce n'est pas sur ça qu'on va départager les objectifs. Et d'ailleurs, regardez, quand je vous isole une photo du Lumix d'un côté et du Sigma de l'autre, on a… Bon, elle est floue. Mais vous voyez, en termes de bokeh, le bokeh du Lumix est toujours plus doux que le bokeh du Sigma. Donc pour faire du portrait, probablement que le Lumix sera un peu meilleur. Évidemment, j'ai testé aussi en vidéo. En vidéo, et c'était ce que je vous disais aussi avec le Panasonic S5 II, je trouvais que l'autofocus était meilleur en vidéo qu'en photo. Et là, c'est un peu le cas. Oui, ce n'est pas parfait en vidéo, mais franchement, on est au top de ce que peut faire un Panasonic S5 II. Vous avez quelques petits pompages si vous essayez de bouger un peu trop vite. Mais de manière générale, franchement, ça marche vraiment plutôt bien. Aussi bien ici, tester sur une marche. Vous voyez, quand je marche face à la caméra, petite hésitation, mais globalement, c'est plutôt bien. Et je l'ai testé aussi sur quelque chose d'un tout petit peu plus dynamique avec une course. Et franchement, ça s'était plutôt bien passé aussi. Vous voyez, hop. Donc pour moi, l'autofocus en photo, pas exceptionnel. L'autofocus en vidéo, franchement, beaucoup plus utilisable et agréable. Il y a un tout petit peu plus de vignetage sur le Lumix que sur le Sigma. En termes d'aberration chromatique, il y aura aussi un tout petit peu plus d'aberration chromatique sur le Lumix que sur le Sigma. Il y a aussi un peu plus de distorsion sur le Lumix que sur le Sigma. Et en termes de flair, les deux sont plutôt moyens. Enfin, un point important pour un objectif macro, le focus breathing. Et oui, cette impression qu'on zoome alors qu'on ne fait que changer la mise au point, eh bien là, pour moi, il est mieux contrôlé sur le Lumix qu'il ne l'est sur le Sigma. Et encore une fois, c'est quelque chose que les vidéastes aiment bien. Et c'est une conception pour moi faite pour les vidéastes. Donc avec moins de focus breathing sur le Sigma, vous pouvez changer votre mise au point sans que ça se voit trop. Et l'autre truc à noter, c'est qu'on a la possibilité de mettre ce Lumix avec un focus linéaire, tandis que le Sigma va toujours rester en non linéaire. Et là aussi, si vous voulez vous mettre des repères et répéter une mise au point, pour moi, le Lumix, encore une fois, il est définitivement prévu en tête pour les vidéastes. Il a tout ce que cherche un vidéaste. Et ça sera probablement ma conclusion. Pour moi, le Sigma, c'est un objectif qui est avant tout pensé pour la photo. Et il va être meilleur en photo, le Sigma. Le Lumix, il va être meilleur en vidéo. Pour moi, tout est pensé pour la vidéo. Sa taille, son poids, son intégration à l'intérieur d'une gamme où ils ont tous la même compacité. Le focus linéaire, le focus breathing, le bokeh qui est plus doux. Il a plein d'arguments intéressants, ce Lumix. Pour moi, pour la vidéo, c'est probablement lui qu'il faut choisir. Et c'est sur IPLN.fr avec le code créateur Damien. Salut !